Le redéploiement des forces Barkhane et Tacuba au Niger a été sans surprise au centre des échanges entre les délégations françaises et nigériennes. Toutefois, peu de détails ont filtré ce vendredi sur la coopération militaire à venir entre les deux pays. Ce qui était important pour nous ce matin, c'était d'acter quelque chose que nous les ministres, nous savions déjà, mais qu'il est bien de dire à l'ensemble de l'opinion publique, pour toutes les chancelleries également du monde, je regarde les diplomates qui sont ici, c'est qu'il y a une volonté politique, diplomatique et militaire de poursuivre un partenariat de haute qualité entre le Niger et la République française sur cet ingénieur de sécurité. Une coopération militaire désormais indissociable de celles liées au développement, à travers la visite des ministres français des armées mais aussi des affaires étrangères, c'est une approche alliant des civils et des militaires qui est désormais mise en avant entre les deux pays. Nous discutons aussi parce que ces dernières années, nous avons eu un bond pratiquement dans l'engagement de l'Agence française du développement au Niger. Son portefeuille comprend plus de 20 projets et s'élève à plus de 260 milliards de francs CFA, ce qui fait un engagement sans précédent. 50 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA, ont par ailleurs été alloués par la France ce vendredi pour le renforcement du réseau électrique au Niger. Un financement qui vient s'ajouter à la hausse annoncée par la ministre française des affaires étrangères concernant l'aide budgétaire annuelle allouée au Niger. Nous l'apportons cette année à 20 millions d'euros, donc une augmentation d'un tiers de notre enveloppe globale cette année, au sein de laquelle 8 millions d'euros seront particulièrement consacrés à la crise alimentaire de façon à vous permettre de reconstituer vos stocks alimentaires. Selon le ministre français des armées, la forme finale de la coopération militaire entre les deux pays ne devrait pas être connue avant le mois de septembre prochain. Une réorganisation que la France voudrait désormais plus axée sur le soutien aux armées locales plutôt qu'une exposition.